Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Moikassa, fondateur de Moikassa Arts. Aujourd'hui, je ne suis pas de très bonne humeur. Mais comme je suis un homme de parole, je resterai fidèle à mes obligations vis-à-vis de notre communauté. Donc, si la vidéo bug, aucun ne finit pas. Comprenez mon émotion. Alors, comment ça se passe chez vous ? D'abord, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les anciens. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez, on m'a appris une chose dans la vie. Quand quelqu'un vous manque de respect, regardez dans l'histoire, regardez dans le passé. Vous verrez quelque part des signes annonciateurs que vous avez probablement loupés ou négligés. C'est vrai. Quand vous voyez quelqu'un ouvertement impoli ou mal poli ou irrespectueux, désobligeant, irrévérencieux devant quelqu'un, vous pensez qu'il est en train seulement d'être comme ça avec lui ? C'est souvent sa nature. Si vous lui donnez assez de temps pour être soi-même autour de vous, cette personne diffusera les mêmes éléments avec vous. La même impolité, le même manque de respect, les mêmes tendances. L'être humain ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Donnez-lui l'opportunité de devenir lui-même. Vous le verrez. Pourquoi je le dis ? Quand vous voyez quelqu'un de sous l'art, une personne alcoolique, addict, vous pensez qu'il est devenu addict parce qu'il a eu de l'argent ? Non. Il était déjà sous l'art depuis longtemps. Il n'avait simplement pas d'argent. Il fallait du temps. Il fallait qu'il gagne de l'argent pour assouvir ses désirs. Quand vous voyez une personne qui adore les femmes, qui a de l'argent et adore les femmes, vous pensez que c'est quoi ? C'est parce qu'il a l'argent ? Mais non. Il le faisait depuis longtemps avec des filles moins chères ou des filles qui ne lui coûtaient pas assez d'argent. Maintenant, l'argent justifie ses tendances. Donc, regardez l'histoire et vous comprenez la vie. L'histoire nous raconte tout. Vous savez qu'en Amérique, il y a plusieurs années, pas très longtemps d'ailleurs, il y avait un zoo pour humains. Un zoo humain où se réunissaient des humains de toutes races, sauf la race que vous connaissez. Les Indiens, les Asiatiques du Sud, les Africains, les Aborigènes, tout ça s'est réunissé dans un cirque, enfin, dans un zoo aux Etats-Unis. Et les gens venaient en masse pour voir, pour regarder, pour se moquer, pour titiller. Intéressant, n'est-ce pas ? Au début du XXe siècle, 40 millions d'Américains s'est réunissé comme dans un zoo pour apprécier des humains venant de partout sur Terre. Des aborigènes, des Asiatiques du Sud, des Noirs, établis dans des petits villages. Ils étaient donc obligés de vivre comme ils vivraient dans leur village natal, pour appréciation du public. Dans un zoo, c'était justement pour prouver d'une certaine façon la supériorité de la race que vous connaissez sur les autres races. Et dans ce kermesse, on organisait des compétitions d'athlétisme entre chaque race contre la race blanche, pour prouver combien la race blanche était supérieure aux autres races. Le public américain était convaincu que la race blanche était supérieure à toutes les autres races sur Terre. Et ce n'était pas tout à fait de leur faute. Les scientifiques des Etats-Unis à l'époque, ligués en communauté, avaient confirmé à travers des études, vous avez les études, que la race blanche était biologiquement supérieure à d'autres races. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'homme ne devient que ce qu'il a connu depuis son enfance. Quand vous grandissez dans un environnement où on vous dit que vous êtes supérieur à tel ou tel, vous commencez progressivement à croire que vous êtes réellement supérieur à tel ou tel. Quand vous grandissez dans un milieu où on vous dit que vos cheveux ne sont pas beaux, votre visage n'est pas bien, vous êtes trop noir, vous êtes trop sombre, vos dents sont trop bizarres, vos lèvres sont trop charnues, vous commencez progressivement à croire que vous avez besoin des cheveux venant de quelqu'un d'autre ou d'une couleur différente, plus claire, pour vous sentir bien dans votre peau. Les américains aussi, en ce moment-là, n'étaient pas soustraits de cette équation. Parce qu'ils ont grandi dans une communauté, évidemment, où on pensait que la race supérieure était la race blanche. Je suis de mauvaise humeur, mais ça ne bug pas encore. La mauvaise humeur est en train de partir. Continuons. Le racisme et la suprématie de l'homme blanc aux Etats-Unis vis-à-vis d'autres races étaient jusque-là un concept émotionnel. Mais un homme au nom de Charles Darwin, un biologiste, un scientifique, un homme intelligent comme on aime le dire, a apporté une brique scientifique à la justification de la suprématie et du racisme. Charles Darwin, un Anglais né en 1809, un homme scientifique, un biologiste, un homme intelligent, un chercheur comme on aime dire, diplômé d'une université qu'on célèbre, après avoir fait des recherches, a convaincu le public que l'homme blanc était mentalement, biologiquement, scientifiquement, physiquement, supérieur à toutes les races sur Terre. C'est bien lui qui a poussé avec en phase la théorie de l'évolution, avec l'homme blanc au-dessus et l'homme noir tout en bas à côté du singe. Donc d'après Darwin, l'homme est passé à travers plusieurs phases. D'abord, il était une créature bizarre, sans forme. Ensuite, il est devenu un singe, un orang-outan. Il est devenu ensuite un noir. Il a évolué, il est devenu aborigène, vietnamien. Après, il est devenu blanc. Vous voyez un peu où on va. Mais c'est un diplômé biologiste, un chercheur, allez, un scientifique. C'est les chercheurs qui trouvent des médicaments pour tout. Donc, en 1859, il a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès au nom de l'origine des espèces. Donc, chaque espèce a son origine. Vous voyez un peu. Ce livre a eu beaucoup de succès partout dans le monde, aux États-Unis et ailleurs. Quand on vous dit qu'il faut écrire des livres, il faut écrire des livres parce que les livres dressent les pensées. Ça donne des idées, une direction. On a besoin des livres pour nos enfants. Le livre de Darwin a dirigé le monde vers une direction qui n'aurait peut-être pas eu... Vous voyez un peu de quoi je parle. L'origine des espèces de Darwin a été la raison de l'opinion des scientifiques de l'époque. Ils étaient clairement des racistes. Mais c'est des gens qui ont clairement dit, ouvertement, à travers la science, que l'homme blanc était supérieur à l'homme noir. Donc, ne vous sentez pas mal quand vous maltraitez l'homme noir. C'est comme un chien. Enfin, c'est le frère du chien. Si pas moi. C'était ça l'opinion des Américains à l'époque. Considérez ça comme ça. Si je vous disais un jour, frère, prenez un verre d'eau et vos mots de tête partiront. Il y a de fortes chances que vous disiez non. Mais si un médecin vous dit, prenez un verre d'eau deux fois par jour et vos mots de tête partiront. Ah, il y a de fortes chances que vous disiez oui. C'est exactement ça. La puissance du scientifique, du docteur, de l'être supérieur intellectuellement. Maintenant, posez-vous des questions. Si la science à l'époque pensait que l'homme blanc était supérieur à l'homme noir, quand même des choses on nous dit aujourd'hui où il faut vraiment remettre en question. Il faut toujours tout gober comme ça. À vous de voir. Continuons notre histoire. Donc, Charles Darwin a fait beaucoup de fanatiques parmi ces gens qui avaient déjà envie de croire en la supériorité de la race blanche sur les autres races. Il ne fallait que quelqu'un vienne avec un concept scientifique pour confirmer ce qu'ils avaient déjà envie de croire. Vous voyez un peu. Donc, sur son tableau de l'évolution, le noir était l'ami du singe au bas du tableau. Et progressivement, il changeait de couleur, changeait de visage, changeait de crâne, changeait de texture pour finalement devenir blanc. Comme lui. Mais jusque-là, pour confirmer sa théorie de l'évolution, on voulait voir le lien entre l'homme noir et le singe. Il devait s'y avoir quelque chose. Enfin, ce ne serait pas normal que le singe soit poilu ou vêlu pour directement devenir un noir. Il devrait y avoir quelque chose au milieu. Donc, au début du 20e siècle, ils ont fait un grand show, des grandes publicités, où on a dit, on a finalement trouvé le lien manquant entre l'homme noir et le singe. On a trouvé le lien manquant. La pièce manquante est là. Et tout le monde était excité. Tout le monde voulait voir. Ils ont dit qu'après avoir été en Afrique, des chasseurs ont pu attraper la créature entre l'homme noir et le singe. La population était bougée de frayeur et de curiosité. Des millions de personnes sont venues voir la pièce manquante entre l'homme noir et le singe. Cette créature était placée dans des cirques, dans des shows, dans des événements. Et ils ont fait beaucoup d'argent comme ça. En réalité, c'était un être humain. C'était un noir américain au nom de William Henry Johnson. The Monkey Man. Ou l'homme sage. Il a passé toute sa vie dans une cage. Pour le plaisir de certains. Et beaucoup faisaient des commentaires disant, regardez sa tête. C'est comme un singe, oui, c'est la pièce manquante. Abominable. La théorie de l'évolution a fait beaucoup de succès aux Etats-Unis à l'époque. Les gens étaient obstinés à ce désir d'être supérieur. Et c'était une obsession incroyable. Tout le monde voulait une confirmation scientifique protégeant leur situation sociale. Et à l'époque, on a vendu beaucoup de théories d'évolution, beaucoup de liens manquants. Pour faire beaucoup plus de shows et beaucoup plus d'argent. Cette fois-là, on a vendu l'histoire d'une autre femme. On a vendu aussi l'histoire de cette créature, l'abellée, le spécimen parfait, séparant l'homme et le singe. En réalité, cette créature n'était qu'une jeune femme de l'Asie du Sud souffrant d'hyperpilosité. Elle s'appelait Kraofarini. L'hyperpilosité, évidemment, est une condition génétique qui produit trop de cheveux ou trop de poils. Mais on l'a fait passer pour la créature parfaite entre l'humain et le singe. L'humain étant l'homme blanc, le reste étant des êtres inférieurs à l'humain. À la même époque, on a fait venir des pygmées de l'Afrique qui ont traité des sous-humains comme des chiens. Ils étaient dans des cages, dans le zoo. Et 40 millions de personnes venaient pour voir, en extase, par curiosité, pour expérimenter le lien entre l'humain et le singe. L'homme qui a fait venir les pygmées d'Afrique s'appelle Samuel Phillips Werner. C'était un missionnaire. Un missionnaire. Les missionnaires ont fait beaucoup de dégâts. Il faut le dire. Ils sont venus prêcher, mais en attendant, beaucoup de choses. Ils ont fait leur cirque, ont fait beaucoup d'argent venant de 40 millions de personnes. Imaginez, même si chacun payait un dollar, ça fait combien ? 40 millions de personnes. Qu'est-ce que les pygmées ont gagné ? Quelques habits, quelques étoffes. Au revoir. Parmi ce pygmée s'est trouvé un garçon très brillant, très intelligent, au nom de Ota Benga. Il a fait partie du cirque. Ensuite, il a été ramené en Afrique avec tout le monde. Ces pygmées étaient dans des cages avec des singes. Et on disait qu'ils avaient des caractéristiques des singes. Et ça, c'est des rapports par des scientifiques. Des rapports par des scientifiques. Disons, après observation, on réalise que ces pygmées ont les mêmes caractéristiques que les singes. C'est le cousin direct du singe. Voilà. Après le cirque, après le show, après le zoo, à Brooklyn, New York, ils ont tous été ramenés en Afrique. Et parmi eux, Ota Benga. Rapatriés chez eux, par les eaux, par la mer ou par l'océan, si vous préférez. Ota Benga était un pygmée, un bouti. Il était petit, il avait des dons particuliers. En 1906, Samuel Philippe Werner, le même missionnaire, rentre en Afrique pour chercher Ota Benga. La première fois, ils ont fait de l'argent. Il a dit non, avec ses petits, je veux faire encore beaucoup plus d'argent. Il est rentré en Afrique chercher Ota Benga. Tout seul cette fois-ci, mais accompagné d'un serpent, d'un perroquet et de deux chimpanzés. Son espoir était de vendre un nouveau show et de faire de l'argent. Vous voyez, c'est l'argent qui tourne sur toute chose. L'argent a fait beaucoup de dégâts sur Terre. Et il faut le reconnaître. L'esclavage, c'était pour l'argent. La guerre en Inde, c'était pour l'argent. La guerre en Égypte, c'est argent. Algérie, argent. La mort des Amérindiens, argent. C'est toujours autour de l'argent, le capitalisme. Monsieur le missionnaire a fait la promesse à la famille d'Ota Benga, disant il y sera seulement pour quelques semaines. Et après, il retournera avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses dont vous avez besoin pour progresser, pour être comme nous. La famille a fait confiance. Et on l'a laissé partir. Ota Benga était un pygmé, un boutique. Il était petit taille. Il avait des dents particuliers. Ses dents étaient pointues, taillées, comme on le faisait dans sa tradition. Mais pour le vendre, on disait que c'était un cannibale. Donc ses dents des cannibales permettaient de manger la chair humaine. On a vendu les billets, disant venez voir le seul cannibale aux Etats-Unis. Un noir cannibale d'Afrique, mangeur de chair humaine. Ota Benga, à travers ses dents pointues. Et tout le monde était en extase. Arrivé aux Etats-Unis, à Brooklyn Zoo, dans un zoo, il était enfermé dans une cage avec des chimpanzés. Pour montrer la similitude entre sa race et le singe. C'est une façon évidente de confirmer la théorie des Darwin. Regardez le singe et regardez ce monsieur. C'est lui son frère. Nous ne sommes pas semblables. C'était ça l'objectif. Et pour ça, chaque personne raciste qui venait payait de l'argent pour confirmer sa théorie. Ah c'est vrai, ils sont en effet frères des singes. Regarde celui-là avec les dents. Ça confirme le cannibalisme du sauvage, du noir, avec tout le nom qu'on leur donnait. A la mort de Darwin, il y a eu un autre gars, son poulain, au nom de William Maggi. William Maggi était aussi anthropologue, un chercheur. Il croyait aussi à la supériorité de la race blanche sur toutes les races. Il a écrit un livre qui a été adulé par le monsieur qui a tué des gens en Allemagne. Ce livre-là était idolâtré par ce monsieur. Un livre confirmant la supériorité de la race blanche sur toutes les races. Et d'après lui, il fallait tuer tout ce qui n'est pas pur. Il fallait seulement s'aimer la bonne sémence. La bonne sémence, c'est les yeux bleus, c'est les cheveux, les nordiques, le genre de la Scandinavie. C'est ça la bonne race. Tout le reste, les handicapés, les noirs, tout ça il faut éliminer. Et c'est sur base de ça qu'on a construit beaucoup de choses. Une vidéo dont je vous parlerai très prochainement. Et William Maggi était l'ami du missionnaire. Oui. Et on a fait un show un jour où on a laissé Otabenga courir dans un parc où toute la population new-yorkaise le poursuivait. Imaginez-vous, vous êtes en train de fouiller pendant que 40 millions de personnes vous poursuivent. Comme un sage. Terrifiant, n'est-ce pas ? Et c'est avec le révérend Stuart MacArthur, un blanc, et des noirs proéminents comme James Gordon qui ont demandé avec bravoure l'arrêt de ce zoo humain, inhumain, créé pour l'amusement de la prétendue race supérieure. Les organisateurs ont résisté évidemment, c'était leur gagne-pain. Voilà, ils s'en foutent. Ils ont besoin d'argent, peu importe. C'est courant de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de choses qu'on nous fait, c'est pour gagner de l'argent. Enfin, c'est pas parce qu'on a un... Bref, les très peu de gens qui réfléchissaient de manière cohérente évidemment ont demandé pourquoi il y avait un jeune garçon dans la même cage que les singes. Et leur explication était non, il est là pour prendre soin des singes. C'est pour s'occuper des singes. Il n'est pas dans la cage comme les singes. Il est là pour simplement s'amuser. Ce n'est pas ce que vous croyez, évidemment. Le fondateur du zoo pensait que les noirs étaient inférieurs et que tout ce qui naissait d'un couple blanc et autre chose, donc les métisses, étaient des monstres. Ils ont résisté, mais on a appuyé. On a mis assez de pression et ils ont arrêté. Et il fallait trouver un lieu pour Otabenga. En 1913, le début de la Première Guerre mondiale, malheureusement, le jeune garçon ne pouvait plus rentrer en Afrique parce qu'il n'y avait plus de bateaux qui partaient pour l'Afrique. Les États-Unis étaient focalisés sur la guerre. Tout le monde était bloqué. Il fallait trouver un moyen pour Otabenga. Comme il n'y avait pas moyen de rentrer en Afrique à cause de la Première Guerre mondiale, il fallait trouver quelque chose pour lui. On l'a envoyé en Virginie, à l'école, pour étudier. C'était très difficile. Il n'a pas pu s'adapter. On l'a envoyé dans un orphelinat. C'était aussi compliqué, la nouvelle vie. Sa famille lui manquait tellement. Non, mais imaginez, vous venez d'Afrique. Vous vivez dans la paix, la liberté. Vous mangez vos fruits, vous courez les rues, vous nagez dans les rivières. Vous vivez votre vie. Et on vous place aux États-Unis, à l'école. On a eu une vie complètement différente. Pas d'amitié, pas de sympathie, pas de communauté. Plus comme en Afrique, en tout cas. Dure. Sa famille lui manquait, ses proches. Et en 1916, il s'est tiré dessus. Il s'est tué. Outa Benga ne reverra plus jamais les terres de ses ancêtres. Le lien entre l'humain et le singe. L'histoire est importante. L'histoire est très importante. J'étais de mauvaise humeur. Je suis devenu de bonne humeur pendant l'histoire. Maintenant, je suis encore de mauvaise humeur. Je suis encore de mauvaise humeur. Je suis encore de mauvaise humeur. Je suis encore de mauvaise humeur.